ok on va attaquer donc bienvenue bienvenue à tout le monde le pôle excellence bois est ravi de vous accueillir pour ce parcours de webinaire et vous souhaite la bienvenue donc que je m'appelle moi Thibaut Guirodi je suis chargé de projet bois construction et bois énergie au pôle excellence bois et en charge de l'animation de ce parcours de webinaire sur la construction en bois local donc je vais faire tout de suite une petite précision sur le mot local qui prendra plusieurs échelles au cours des trois des trois webinaires des fois il prendra une échelle plutôt régional des fois départemental et on ira même jusqu'au niveau communal voilà pour la petite précision petit rappel du cadre de ce parcours de webinaire l'idée c'est de répondre aux trois grosses questions de quels sont les enjeux de la construction en bois et plus précisément en bois local quelles sont les ressources humaines et matérielles et quels sont les freins on parlera aussi des freins pour développer cette cette filière construction en bois local donc voilà l'idée c'est vraiment qu'on souhaite apporter des réponses aux maîtres d'ouvrage et maître d'oeuvre notamment mais pas que sur pourquoi et comment construire en bois local en pays de Savoie et dans la région et aussi quels sont les savoir-faire locaux et les produits disponibles localement donc pour pour répondre à ces questions donc le pôle excellence bois les caue de Savoie et de haute-savoie et yves minier du cabinet d'architecture wolfe et associés donc on a travaillé sur un programme ce programme était initialement prévu donc de se faire en fait en présentiel sur une journée entière et du coup nous avons préféré assurer la réalisation de cet événement vis-à-vis des aléas des confinements et des confinements en organisant plutôt un parcours de webinaire de trois fois deux heures une journée entière on sait que c'est c'est un peu lourd petite précision aussi avant que quelqu'un pose la question donc ce webinaire va être enregistré et vous sera diffusé par la suite comme les deux prochains webinaires aussi donc maintenant par rapport au programme de la journée on va commencer par l'intervention de madame la députée de la dixième circonscription de l'ISER marjolaine menier-milfer qui va nous parler notamment de la stratégie nationale sur la filière forêt et bois construction des pays de savoie et derrière pendant pendant cette présentation vous pourrez poser vos questions, donc sur le petit bouton où il y a marqué Q et R en bas de voix très grand, voilà, donc là vous pourrez poser vos questions Thierry Varacho du FCBA va réceptionner ces questions et du coup on pourra discuter de faire un petit jeu de questions réponses en fin de webinaire bon du coup initialement prévu deux heures, il sera certainement raccourci on verra, on va peut-être faire 17h30 et voilà, donc je vous propose qu'on attaque ce webinaire et pour ça je laisse la parole à madame la députée de la team circonscription de l'ISER, Marjolaine Meignet-Milfer Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui Merci de votre invitation alors effectivement le format est un petit peu évolué parce qu'au début je pensais que j'allais passer la journée avec vous et voir des projets innovants dans les territoires et en fait apprendre beaucoup de vous et finalement je me retrouve à vous faire une forme de présentation sur un sujet que je connais mais que je ne maîtrise pas complètement donc j'espère que vous serez indulgents avec moi moi ma spécialité c'est davantage la construction en général que la construction bois en particulier donc voilà j'espère que vous pourrez aussi m'apporter d'autres choses et faire du feedback et que ce soit un échange plus qu'une formation de ma part parce que honnêtement je pense que je ne serai pas au niveau même si j'ai bien révisé pour l'occasion donc je vais vous dans les grands chiffres que je peux vous dire moi j'ai appris en travaillant sur le sujet que les forêts ça couvre quand même 4 milliards d'hectares dans le monde dont 16 millions en France métropolitaine et 8,5 en Outre-mer parce que je ne savais pas et que ça couvre 30% quand même du territoire national et que ça compense environ 20% des émissions françaises de CO2 par ailleurs j'ai aussi pu constater que la région RAS ça je le savais est la première région française en volume de bois sur pied et troisième région française en surface la forêt qui recouvre du coup 36% de notre région 14% de la récolte française c'est la deuxième région française en récolte de bois d'oeuvre et troisième région française en récolte et récolte bois énergie voilà ça c'est les chiffres que j'ai trouvés pour le côté grand événement de recouvrir tout ça ensuite sur la part de la construction en elle-même c'est 6 à 6,5% de la part des matériaux de construction que représente le bois par rapport aux autres et en fait c'est typiquement un des leviers ce serait la RE 2020 pour laquelle j'ai beaucoup travaillé puisque moi je siège au conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique où en fait l'objectif serait qu'avec cette construction neuve et l'impulsion que ça la donnerait au bois on puisse aller à 20 à 30% de la part des matériaux à l'avenir donc un grand levier de croissance dernièrement dans le cadre du plan de relance il y a eu deux grandes annonces surtout qui ont concerné le secteur 200 millions qui ont été attribués à l'amont et 15 millions pour l'aval qui sont des moyens quand même assez inédits pour engager le renouvellement forestier dans le contexte du changement climatique avec un objectif inciter les propriétaires forestiers à investir pour adapter leur forêt et pour améliorer leur contribution à l'atténuation du changement climatique voilà donc on pourra en reparler si vous voulez 200 millions pour l'amont 15 millions pour l'aval et donc ce plan de relance s'inscrit dans un cadre qui est plus ancien qui est le programme national de la forêt et du bois que vous connaissez sûrement bien mieux que moi qui s'est inscrit dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 et qui fixe les orientations de la politique forestière en forêt publique et privée en métropole et en outre-mer pour la période 2016-2026 les objectifs de ce grand programme c'est créer de la valeur dans le cadre de la croissance verte en gérant durablement la ressource disponible en France pour la transition de bas carbone le PNA vise aussi à augmenter les prélèvements de bois en France en assurant un renouvellement approprié des ressources une gestion durable des forêts l'articulation des usages du bois et une préservation de l'ensemble des fonctions de la forêt faciliter l'approvisionnement des filières implantées en France afin de contribuer à l'évolution positive de la balance commerciale de la filière forêt bois de créer des emplois et de limiter autant que possible le recours aux importations de matières premières bois qui peuvent potentiellement être produites en dehors de gestion forestière durable c'est aussi répondre aux attentes des citoyens et s'intégrer à des projets de territoire conjuguer atténuation et adaptation des forêts françaises au changement climatique développer des synergies entre forêt et industrie trouver des débouchés aux produits forestiers disponibles à court et moyen terme adapter les sylvicultures pour mieux répondre aux besoins des marchés enfin avoir une utilisation optimale du bois c'est le bon bois au bon endroit et développer concrètement la filière c'est un sujet sur lequel je voudrais insister la question du bon matériau au bon endroit parce que ça, ça vaut finalement pour tous les sujets construction et matériaux on a besoin de ne pas avoir trop de dogmatisme je pense dans les matériaux qu'on utilise loin de se construire les uns contre les autres les matériaux doivent au contraire se combiner de la manière la plus optimum possible pour que ce soit le bon matériau qui soit utilisé au bon endroit pour le bon usage et toujours avec une logique d'économie de la matière donc voilà, je crois qu'il y a largement de quoi faire pour l'innovation de chacun là-dedans récemment il y a eu un rapport qui est celui de ma collègue Anne-Laure Catelot sur la forêt et la filière bois à la croisée des chemins ça s'appelle l'arbre des possibles qui a été plutôt salué comme étant un rapport qui montrait toutes les opportunités des forêts et de leur déboucher en termes de filière avale et donc du coup ce rapport mettait en avant notamment le fait que l'avantage du bois d'oeuvre destiné à la construction et à l'ameublement c'était qu'il y avait une meilleure rémunération aux propriétaires que ça permettait de maximiser la séquestration du carbone n'est-ce pas ? puisque ça permet le stockage à long terme du carbone dans des produits à longue durée de vie par rapport au bois à vocation de chauffage ou à des effets de matériaux plus courts ça a une valeur intrinsèque le bois dans la construction mais encore une fois vous le savez mieux que moi de bien-être, de qualité sanitaire d'ambiance chaleureuse de facilité aussi de mise en oeuvre puisqu'on peut avoir des logiques de fabrication hors site et d'assemblage qui du coup peuvent permettre une certaine innovation de ce point de vue-là dans la mise en oeuvre et attirer aussi d'autres types n'est-ce pas ? de personnes pour mettre en oeuvre on se rend compte qu'il y a une attractivité de ces nouvelles filières qui est quand même forte et enfin les leviers je voulais vous dire ça peut-être sur vous parler une seconde de l'ACV dynamique dans la RE 2020 parce que je sais que c'est un gros sujet vous dire que moi je ne suis pas tellement favorable à l'ACV dynamique parce qu'en siégeant au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique j'ai pu voir que c'est une méthodologie qui est mal appropriée par l'ensemble des acteurs et que du coup elle crée beaucoup de crispation alors même qu'elle est peut-être très vertueuse par ailleurs mais qu'aujourd'hui elle n'est pas solide pas en tout cas considérée comme suffisamment solide par l'ensemble des acteurs et que du coup ça risquerait selon moi de tendre les filières les unes contre les autres au lieu de favoriser ce qu'on souhaite c'est-à-dire une intégration progressive et de plus en plus importante du bois dans les matériaux et enfin dans la construction en général et donc je pense que c'est pas opportun aujourd'hui de soutenir la CV dynamique moi je suis plutôt pour une ACV statique qui intègre mieux des seuils qui permettent justement de favoriser la construction en bois et je pense que c'est ça qui permettra d'avoir un développement plus harmonieux et ça veut pas dire qu'on enterre la CV dynamique puisque nous on a fait la proposition au conseil supérieur de la construction et l'efficacité énergétique de mettre cette ACV dynamique dans le label et de faire une double comptabilité dans le cadre du label pour créer plus finalement de retours sur expérience sur cette méthode de calcul qui il faut le dire a été quand même sortie il y a peu de temps en fait dans les discussions elle est assez récente dans les discussions et du coup ça a un petit peu déstabilisé tout le monde voilà et donc il nous semblait que c'était peut-être plus solide de construire avec une ACV statique qui valorise bien le bois voilà j'ai fait un peu un peu large je pense que les enjeux qui vont être les vôtres mais c'est à vous de me le dire et de me faire les retours par rapport à ça dans les années à venir ça va être vraiment la formation le développement de l'emploi de trouver la manière de mobiliser les volumes il va falloir aussi il me semble investir dans la recherche et le développement où on a encore des choses à inventer dans le développement de l'offre française de bois il va falloir je pense qu'on puisse faire la démonstration que c'est possible les volumes qui sont ceux qu'on attend de vous je crois que là-dessus il y a encore des doutes et je pense qu'il appartient à vos filières de les lever je pense que c'est aussi important à travers vous de soutenir l'économie des territoires et vraiment j'insiste sur favoriser la mixité des matériaux je pense que c'est vraiment essentiel dans la construction du volume de votre filière que ça se fasse en harmonie avec les autres filières et que voilà il ne faut pas faire un accouchement dans la douleur parce que sinon ce ne sera pas durable voilà voilà un petit peu il y a plus les questions de recyclage de fin de vie du bois à mon avis qui sont un sujet voilà un petit peu ce que je peux vous dire en premier jet et voilà j'espère plutôt qu'on aura un débat plutôt que quelque chose de trop vertical merci merci Marjolaine et Millefer est-ce que Thierry au niveau des questions on a on a un petit peu de matière et bien bonjour une question en fait mais qui a déjà qui a été abordée en fin de de discours une question sur la ressource est-ce que la ressource sera suffisante pour cet objectif de 20 à 30% de bois dans la construction est-ce que est-ce que les forêts françaises pourront fournir effectivement vous l'avez dit il y a un doute mais peut-être que ton intervention Thibault permettra d'éclairer sur ce sujet alors en effet moi je vais peut-être avoir quelques quelques données sur à l'échelle des pays de Savoie et de la région au niveau France un peu moins mais en effet c'est des questions où il faudra rechercher une réponse alors c'est vrai que là on est sur du bois local à l'échelle de la France moi il me semble que j'ai un chiffre déjà qui me vient c'est que le volume de bois a doublé en 70 ans sur le territoire français nos forêts ont doublé de volume donc ce qui est quand même un bon signe pour dire qu'on peut exploiter plus de bois maintenant ça ne prouve pas qu'on puisse passer de 6, 6,5% à 20 à 30% en quelques années donc moi je n'ai pas la réponse en tout cas sur le 30% on peut dire en complément qu'il n'y a pas que l'aspect ressources en termes de combien il y a d'arbres en forêt il y a aussi une question d'exploitation et de sortir le bois de la forêt et dans notre région c'est aussi un sujet important puisqu'on a des zones de montagne des surfaces de forêt en zone de montagne assez importantes donc qui demandent des moyens un peu plus conséquents qu'en plaine du coup un surcoût de la matière et il faut trouver un équilibre entre la partie forestière la sylviculture donc la culture des arbres planter entretenir exploiter et la transformation derrière de cette matière qui aura coûté plus cher que parfois des bois qui ont fait 3000 kilomètres en camion donc il n'y a pas que l'aspect quantité de matière il y a aussi un équilibre technico-économique lié à la région et à ses particularités sinon le bois la forêt produit on dit rapidement qu'en un quart d'heure la forêt française produit de quoi faire une maison donc nous notre problème en tant que boiseux entre guillemets c'est de sortir le bois de la forêt et de l'utiliser il y a de la marge Merci Thierry peut-être une question pour pour madame Manier-Milfer plus sur au niveau de ce que la nation fait pour pour soutenir la filière donc on a entendu par rapport au plan de relance est-ce qu'il y a des dispositifs futurs ou même ceux qui sont en ce moment disponibles pour soutenir les entreprises de la filière que ce soit l'amont donc toute la partie forêt transformation et débouché du bois Alors du côté je rentre dans la lecture vous ne vous voudrez pas ce ne sera pas hyper fluide mais le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a lancé un AIMI à destination des opérateurs économiques de l'amont forestier de la filière forêt-bois pour qu'ils soient capables d'identifier des marchés conseillés et de susciter l'adhésion des propriétaires forestiers potentiellement concernés par ce volet qui est le renouvellement forestier du plan de relance de regrouper les dossiers de ses propriétaires et représenter ces derniers auprès des services de l'État en charge de leurs instructions et de sécuriser la mise en œuvre de ces opérations silvicoles dans des conditions garantissant la qualité des prestations fournies et le respect des délais prescrits donc ça c'est la partie AIMI amont qui sera sur 200 millions en gros et pour la partie voilà les 200 millions c'est fonds forêt soutien à la filière bois aide filière graines et plans développement de la couverture LIDAR et sur les 15 millions on est sur l'aval c'est et là pour le coup j'ai moins de j'ai moins de détails voilà sur le il faudrait que je cherche précisément si vous avez envie que je regarde je peux demander à ma collaboratrice qu'elle cherche en parallèle de la discussion et elle me donne les détails des 15 millions si vous voulez d'accord merci je vois Stéphane il y a Daniel Ozak qui est chargé de mission chez Bois des Alpes qui a peut-être des éléments de réponse sur le sujet de l'apprentissage des prix des bois est-ce que il y a moyen que tu lui donnes la parole s'il te plaît ça y est ça y est je lui ai donné la parole bonjour Damien tu veux te présenter rapidement et développer un peu ta remarque oui bonjour donc Damien Ozak je travaille pour Bois des Alpes et c'était juste sur la question d'une utilisation du bois ou d'aller vers plus d'utilisation du bois dans les faits aujourd'hui tout ce qu'on utilise en bois ou ce qu'on sort des forêts en bois n'est pas utilisé pour faire de la construction du bois d'oeuvre qui reste une valorisation intéressante mais quand on a une augmentation des prix du bois comme on l'observe en fait ces temps-ci sur les bois d'importation il y aura donc une possibilité aussi pour les bois locaux et régionaux ou nationaux de monter en prix et ça va rendre en fait beaucoup plus intéressant l'utilisation de bois qui jusque-là n'était pas utilisé en construction de pouvoir les passer en construction c'est-à-dire classement mécanique machine qui deviendra intéressant c'est-à-dire sur l'investissement d'une machine de classement puisqu'on pourra avoir des bois qui seront observés de la bonne qualité plus facilement on aura du collage de bois qui sera rendu plus facile par le fait que même si on a une rentabilité moins grande elle restera dans les coûts acceptables et de même sur l'exploitation des bois sur les zones où l'exploitation est plus chère donc une utilisation accrue du bois dans un marché qui n'a pas forcément la ressource ça va permettre d'aller utiliser plus facilement des bois qu'on n'utilise pas aujourd'hui dans la construction oui de fait ça va rendre plus compétitif j'avais entendu que c'était le marché américain qui tirait beaucoup sur la production et que du coup il y avait une captation effectivement assez forte des marchés internationaux c'est ça qui est en train de se produire alors j'ai juste les échos des clients qui achètent habituellement du bois d'import et qui en sont au stade où les prix ont fortement augmenté et où les délais deviennent assez importants beaucoup plus important qu'il ne l'était jusque là donc je pense qu'effectivement une réduction des stocks je ne sais pas par quoi elle est poussée mais il y a de toute façon une tendance à utiliser beaucoup plus de bois avec le temps oui bien sûr aussi sous l'effet aussi probablement de la demande citoyenne qui est grande aussi ce marché américain qui tire par rapport au Covid il me semble il me semble bien effectivement qu'il y a cet effet là oui une question une intervention sur la qualité de l'exploitation de la culture de nos forêts en fait comment s'assure-t-on que la culture est raisonnée est-ce qu'il est prévu une réglementation pour cadrer cela et éviter les concurrences déloyales alors sur la question des concurrences déloyales il faudra que vous me précisiez en fait ce qu'il en est pour ce qui est de la diversification des essences si c'est ça dont on traite pour le coup il y a une incitation à avoir une diversification plus grande des essences à partir de mémoire 10 hectares il faut que je regarde il me semble qu'on est sur une base de 20% de diversification à partir de 10 hectares je crois mais je dis peut-être une grosse bêtise parce que c'est un chiffre que j'ai dans la tête voilà qu'est-ce que vous entendez par la question de la concurrence déloyale à quel niveau et bien je n'ai pas plus de précision en fait c'est lié à un reportage sur la culture du Douglas qui a eu lieu au journal de 20h qui apparemment disait que la culture et les forêts de Douglas n'étaient pas forcément bien gérées alors je ne l'ai pas vu moi-même donc je ne peux pas vous en parler je vous transmets juste je transmets à tout le monde la remarque je pense que c'est en lien avec les surcoûts qu'on note quand on fait de la gestion durable c'est-à-dire quand on doit replanter une forêt ça coûte plus cher que quand on ne doit pas la replanter et ceux qui vont se lancer dans une gestion durable des forêts vont avoir des coûts plus importants que ceux qui ne le font pas et je pense qu'ici la concurrence déloyale c'est ceux qui ne font pas de la gestion durable oui c'est effectivement oui et vous pouvez couper mon micro si vous voulez en fait je trouve que c'est vachement bien que vous soyez là je me pose la question si on n'aurait pas intérêt à faire monter les participants qui ont des questions les uns après les autres comme ça ils pourraient peut-être développer leurs questions parce que de toute évidence je n'ai pas les compétences forcément techniques pour répondre à tous les éléments et puis ça permettra peut-être d'établir une forme de débat plus fluide non ? je ne sais pas ce que vous en pensez oui oui on va voir en effet par rapport aux questions qui viennent c'est vrai que certaines questions sont difficiles à poser par écrit tout à fait donc je ne voudrais pas en plus créer une forme de frustration parce que de toute évidence c'est moi qui ai plus besoin d'apprendre de vous tous qui êtes plus spécialistes que moi sur les filières et d'avoir les retours en fait que vous pouvez faire et les alertes que vous pouvez faire ce que je peux proposer c'est ceux qui veulent parler peuvent lever la main et moi je peux ouvrir les micros parfait après je peux répondre à des questions plus liées à la construction et à l'intégration du bois dans la construction c'est un sujet que je maîtrise un peu mieux mais pour ce qui est de la gestion des bois et forêts c'est pas mon c'est pas mon mon domaine de compétence je le crains je suis vraiment désolée on peut peut-être rappeler que par rapport à la garantie de gestion raisonnée l'exploitation vertueuse des forêts telle que la question a été posée il y a les deux labels PEFC et FFC qui sont là pour garantir justement une gestion durable des forêts et c'est actuellement la garantie la plus répandue la plus la plus sérieuse en termes de référence pour le consommateur s'assurer s'assurer que les produits qu'il achète en bois proviennent de forêts gérées durablement y compris d'ailleurs dans la logique d'appel de ces matériaux dans la construction ça fait partie des critères qui sont retenus justement pour qu'il puisse y avoir des éléments qualitatifs d'ailleurs c'est déjà le cas de certains industriels qui je pense par exemple aux menuisiers bois qui font appel à ces logiques de forêts françaises etc Oui en effet on a j'en reparlerai tout à l'heure à l'échelle des pays de Savoie mais c'est vrai qu'on a aussi des marques de certification des appellations d'origine contrôlée et des marques collectives qui permettent aussi de tracer de garantir alors plus ou moins suivant les si on est sur une certification ou sur une marque ou un label de type label mais voilà ça permet aussi de garantir la provenance et aussi la transformation et d'autres indicateurs comme la qualité des produits par exemple sur des produits et c'est vrai que le label PEFC lui parle plutôt de gestion durable donc replanter etc alors il y a sur France Inter une émission sur la déforestation qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours trois semaines et donc alors déjà ils ont parlé de bois sur 45 minutes ils ont parlé de bois pendant 5 minutes parce qu'en fait l'exploitation forestière n'est pas du tout le premier la première cause de déforestation c'est plutôt tout ce qui est agriculture voilà dans tous les plantations de soja de toutes ces céréales qu'on donne ensuite pour à des bovins etc et voilà on dit qu'en France alors il y a quelques points délicats c'est vrai notamment peut-être en Aquitaine avec les monocultures de pain maritime peut-être avec un petit peu de doux glace mais globalement la forêt est quand même très bien gérée en France à l'échelle à l'échelle du monde on peut faire peut-être une petite comparaison avec par exemple le pain sylvestre qui vient de Scandinavie de Finlande et de Suède où on va avoir en effet des hectares et des hectares de monocultures avec des abatteuses des machines qui viennent exploiter le bois à une vitesse phénoménale et quand on va visiter une exploitation forestière dans les Alpes et bien on a un bûcheron qui est avec sa tronçonneuse et qui choisit un arbre au milieu de plusieurs arbres qui doit abattre sans abîmer les autres arbres autour donc voilà donc le temps et les moyens pour exploiter la forêt suivant où on est n'est pas le même donc c'était pour répondre c'est sûr il y a une vision qui est très faussée peut-être justement qui peut être véhiculée des fois par la grande presse d'une image qui n'est pas du tout celle de la réalité locale en tout cas il ne faudrait pas que les gens superposent les deux images parce qu'effectivement on n'a pas ce genre de traitement de la forêt en France exactement est-ce que vous voudriez peut-être du coup continuer la présentation de votre part de la présentation sur les filières Savoie comme ça après on pourra peut-être rebondir sur les questions globales ce sera il y a deux personnes qui ont levé la main du coup je ne sais pas si ah oui tout à fait il y a monsieur Desjorges est-ce que vous m'entendez bonjour oui je me permets juste une petite intervention parce que c'est qu'on part déjà dans des questionnements sur le label sur la bonne gestion de l'exploitation de la forêt je trouve qu'il y a quand même un sujet initial qui me semble-t-il n'est pas résolu convenablement pour l'instant localement c'est déjà comment on arrive à rendre plus fluide et à encourager la gestion et l'exploitation de la forêt locale pour qu'on puisse enfin avoir accès à un matériau de construction qui soit vraiment au plus proche et qui soit facilement exploitable dans des coûts raisonnables je prends forcément en exemple ce qui se passe chez nos amis autrichiens d'Ivoire-Alberg qui ont pu organiser vraiment plus une filière ça va de bout en bout et à partir du moment où on peut mobiliser la ressource très locale on peut commencer à avoir un raisonnement extrêmement durable à la fois dans la gestion et à la fois aussi sur le fond sur les économies d'énergie économie de transport économie de moyens quitte à adapter nos modes de conception mais pour l'instant c'est vrai qu'on sent qu'on a encore une difficulté à mobiliser des fonciers forestiers il me semble c'est un sujet qui n'est toujours pas bien clarifié je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus ce que j'aurais tendance à dire sauf parce que je me trompe j'ai pu lire que pour le coup la part des matériaux bois dans la construction que ce soit en Allemagne d'ailleurs ou en Autriche ils sont déjà à quelque chose comme 25% je crois et donc ça explique aussi qu'aujourd'hui ils aient une capacité d'organisation de la filière qui est forcément bien plus grande donc il y a une question de poulet d'œuf il me semble dans cette logique à la fois avoir besoin d'avoir cet appel des matériaux qui soient là pour construire la filière et en même temps d'avoir la filière pour pouvoir appeler les matériaux du coup ça dépend à la fois de la manière dont on construit le marché et à la fois de la manière dont on le soutient et je crois qu'aujourd'hui les pouvoirs publics en ont bien conscience et c'est pour ça qu'il y a cette volonté dans le cadre de la RE 2020 d'appeler davantage de bois pour justement soutenir la filière alors honnêtement on ne fera pas du tout bois non plus parce que je crois que ça ferait juste exploser la machine mais de se dire qu'on se donne un objectif d'augmenter la part du bois dans la construction c'est une manière d'appeler à la structuration de cette filière je ne sais pas ce que vous en pensez ça peut contribuer ça peut y contribuer je vous rejoins sur le fait qu'il ne faut pas être mono-objectif et que du coup c'est bien des filières qui vont se croiser ensemble mais voilà moi ce que j'observe forcément je fais une observation à l'échelle au Savoyard on a un tissu d'entreprises de transformations de charpentes qui sont aujourd'hui très étayées bien développées bien équipées ce qui nous manque finalement c'est de chercher les arbres dans la forêt d'à côté et de pouvoir le faire de manière extrêmement fluide est net alors qu'on sent qu'aujourd'hui on n'est pas encore très au point c'est là-dessus que j'insiste parce que je pense que si on veut faire un vrai effort sur la question environnementale de manière globale c'est comme ça qu'on peut y parvenir justement je peux peut-être du coup enchaîner sur ma présentation sur la filière forêt bois des pays de Savoie et puis du coup on pourra rebondir à échelle plus locale où on pourra réouvrir alors je vais partager mon écran il y avait madame Davene qui souhaitait intervenir aussi du coup ah oui j'ai vu alors jeanne Véronique c'était une question sur l'AOC et justement je vais en parler dans ma présentation et en effet du coup on pourra je te donnerai la parole jeanne Véronique pour préciser un petit peu les indicateurs que garantissent l'AOC Bois de Chartres est-ce que vous voyez bien ma présentation parfait ok alors cette présentation a plusieurs objectifs le premier c'est de vous présenter l'état et l'évolution de la ressource forestière des pays de Savoie et aussi la filière transformation et les débouchés surtout le bois construction en pays de Savoie le deuxième est de faire un zoom sur les produits et les savoir-faire des entreprises locales donc là du coup le mot local va prendre la notion de pays de Savoie donc Savoie et Haute-Savoie je précise et enfin on essaiera du coup de répondre précisément le plus précisément possible à la question comment construire en bois local voilà donc ici on travaille à l'échelle des pays de Savoie ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon d'aller s'approvisionner au centre de la France dans le Jura ou même en Autriche ou en Allemagne c'est juste que voilà aujourd'hui la présentation elle est à l'échelle des pays de Savoie et on pourra ouvrir ensuite le débat donc la présentation on va parler d'abord de la forêt l'état son état et l'évolution des quelques dernières années un petit point sur l'activité économique des entreprises de la filière forêt bois construction on va parler de récolte et de transformation et enfin on s'attardera un petit peu plus longtemps sur tous les débouchés et ce qu'on peut trouver en construction bois donc quelques chiffres de l'état de la ressource donc la forêt représente 35% de la surface des pays de Savoie et 19% du volume de bois des forêts d'Auvergne-Rhône-Alpes se trouve en pays de Savoie pour 15% de la surface donc en fait ça traduit on le verra après une densité un peu différente donc 35% de la surface ça représente 340 000 hectares de forêts de production presque 100 millions de mètres cubes de bois sur pied donc ça c'est des chiffres de 2018 c'est l'inventaire forestier national et en fait c'est une moyenne sur plusieurs années qui est en fait centrée sur 2015 et donc on a une des spécificités en effet de nos forêts en pays de Savoie c'est qu'on a 80% de nos forêts qui sont en zone montagneuse qui sont en fait un peu difficiles à exploiter j'ai un petit graphique qui montre un peu la proportion de forêts privées forêts publiques en France il me semble qu'on est à peu près à 25% entre 20 et 25% de forêts privées là la moyenne des pays de Savoie on est à 37% et je précise quand même parce qu'il y a une grosse différence entre la Savoie et la Haute-Savoie en Savoie on va avoir 45% de forêts publiques en Savoie et 28% en Haute-Savoie ce qui donne et j'ai même l'info de 20% en Auvergne-Rhône-Alpes et 25% en France donc en Savoie c'est quand même assez spécifique on a beaucoup de forêts publiques les essences et les qualités de bois qu'on trouve en forêt donc voilà un gros réservoir d'épicéas et de sapins de France on a plus de 50 millions de mètres cubes de sapins d'épicéas ce qui représente à peu près 13 à 15% de la ressource française en sapins épicéas je précise aussi que les épicéas et sapins sont des essences très adaptées à la fabrication de structures en bois et plus généralement de produits pour la construction l'IFN donc l'inventaire forestier nous dit qu'à peu près deux tiers des bois qui se trouvent dans les forêts des pays de Savoie sont de qualité de bois d'œuvre je précise rapidement bois d'œuvre c'est tous les bois de muniserie de charpente d'emballage type caisserie palette coffrage ce type de produit et donc comme je disais tout à l'heure on s'attendait à ça par rapport au fait que la forêt de Pays de Savoie représente 19% du volume en Auvergne-Rhône-Alpes pour 15% de la surface et bien en fait on a une différence de densité qui est de 300 mètres cubes par hectare en Pays de Savoie contre 200 mètres cubes par hectare en Auvergne-Rhône-Alpes donc c'est pas c'est assez assez spécifique on a aussi donc deux graphiques qui présentent un peu les dimensions des bois donc c'est pour mettre un peu en lumière le fait qu'on a quand même une proportion importante de gros et de très gros bois qui deviennent petit à petit un problème un peu important pour l'exploitation de ces arbres parce que la plupart des ciries alors ça change les ciries s'adaptent mais à la base les ciries sont quand même équipées pour exploiter pour scier des bois plus petits disons de diamètre moyen donc voilà donc ça aussi c'est une une adaptation à avoir au niveau des outils de transformation et voilà donc un graphique aussi sur les essences qu'on a donc on voit bien que l'épicelle sapin représente 58% avec donc encore un petit peu de conifères et sinon on a beaucoup de hêtres de frênes et d'autres feuilles voilà pour l'état maintenant on va parler un petit peu de l'évolution donc on a un accroissement naturel sur les du coup je disais les 99 millions de mètres cubes un accroissement naturel brut de 2,5 millions de mètres cubes par an et sur ces 2,5 millions de mètres cubes par an il y en a 1,1 million de mètres cubes qui sont des prélèvements donc que ce soit pour du bois d'oeuvre ou bois énergie ou bois d'industrie on a 0,5 millions de mètres cubes donc 20% de mortalité et du coup un accroissement net de 900 000 mètres cubes par an donc on a presque 1 million de mètres cubes par an donc la forêt chaque année à cette période entre 2015 et 2020 a augmenté en volume de 1 million de mètres cubes par an donc je le disais tout à l'heure aussi de plus en plus de très gros bois et de gros bois donc là voilà les ciris s'adaptent on a aussi cette épidémie de squelite sur les épicéas qui fait augmenter le taux de mortalité j'ai un chiffre dans les années 2000 où la mortalité était de 250 000 mètres cubes en 2015 donc 15 ans plus tard elle est de 500 000 mètres cubes elle a doublé alors que on prend un chiffre juste en bas le volume a augmenté de 20% de 25% pardon en 15 ans c'est ça on était à 78 millions de mètres cubes dans les années 2000 et 99 millions de mètres cubes en 2015 donc la forêt grandit en pays de Savoie et j'ai pas les chiffres exacts mais c'est de même pour la France à l'échelle de la France donc un petit peu un petit aparté sur l'activité économique des entreprises donc je précise ce que j'appelle ici la filière forêt construction bois donc les chiffres sont tirés de l'INSEE donc on va avoir les entreprises les entreprises de l'amont de la forêt donc les entrepreneurs forestiers les débardeurs etc tout ce qui est première transformation donc les scieurs tout le séchage du bois etc la deuxième transformation l'ameublement la construction ça va plutôt être les travaux de charpente plutôt le chantier alors que l'ameublement et la deuxième transformation c'est plutôt l'industrie et tout ce qui est distribution commerce donc ces établissements là ils sont à près de 4300 établissements en pays de Savoie il y a eu une augmentation de presque 4% entre 2010 et 2015 j'ai fait quelques comparaisons avec la région les établissements de construction donc qui comprennent les travaux de menuiserie d'aménagement et les travaux de charpente en pays de Savoie on représente 26,6% des établissements de construction et d'aménagement et d'aménagement d'Auvergne-Rhône-Alpes donc sur deux départements on est à plus d'un quart en nombre d'établissements en nombre d'emplois directs on est à plus de pardon 14 000 emplois directs là c'est assez stable entre 2010 et 2015 et on va avoir un chiffre encore un peu plus impressionnant au niveau de alors là donc on est dans les emplois construction on est dans les travaux de charpente 34,5% de la masse salariale d'Auvergne-Rhône-Alpes dans les travaux de charpente se trouve en pays de Savoie donc ça fait beaucoup de chiffres en fait ce qu'il faut retenir c'est la dernière phrase c'est que il y a de nombreuses entreprises dans le secteur de la construction en pays de Savoie c'est un secteur qui est très dynamique les nombres d'entreprises forestières cependant ont chuté de 33% en 5 ans et plus de 50% de la masse salariale sont dans le secteur de la construction en pays de Savoie voilà désolé ça fait beaucoup de chiffres j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de chiffres on passe à la récolte alors donc la récolte de grume on est à 460 000 m3 de bois rond en pays de Savoie marqué 375 000 m3 de bois d'oeuvre c'est 93% du bois d'oeuvre c'est du sapin épicéa donc voilà presque exclusivement une production de sapin épicéa en bois d'oeuvre la récolte a baissé quand même de 16% en 2 ans de 2018 à 2020 et sur la droite j'ai mis un petit schéma en fait qui montre donc 348 000 m3 c'est les entreprises de pays de Savoie qui exploitent les forêts de pays de Savoie 82 000 m3 c'est les entreprises de pays de Savoie qui exploitent le bois qui sont dans les forêts à l'extérieur des pays de Savoie et il y a 177 000 m3 qui sont exploités par des entreprises externes au pays de Savoie dans les forêts de pays de Savoie et ça c'est des chiffres de 2017 ensuite du sillage donc voilà donc 460 000 m3 récoltés non pardon 375 000 m3 de bois d'oeuvre récoltés et 217 000 m3 de sillage alors là c'est même plus 93 c'est 95% de sillage en sapin épicéa avec un tout petit peu de glace et de mélèze on a une diminution de 2,5% en deux ans ce qui n'est pas énorme mais voilà ça représente quand même une petite baisse on va avoir une tradition de débit sur liste au niveau du sillage en Haute-Savoie ça vient surtout du secteur de la construction de chalets mais ça représente plus grand chose on a des grosses cirées qui font quand même beaucoup de débit bi-standard donc 13% des sillages sont séchés artificiellement mais on va avoir quand même beaucoup de séchage naturel on en reparlera plus tard ça je pense que ça va faire un petit peu débat c'est vrai que pour fabriquer des produits de haute valeur ajoutée on a plus besoin de ce séchage artificiel qui est plutôt important en pays de Savoie à côté de à côté de la France mais qui n'est pas encore assez important alors venons-en aux produits locaux pour la construction donc on disait tout à l'heure beaucoup de sillage de sapin et d'épicéa sur liste et standard donc on va avoir beaucoup de bois pour faire de la charpente soit sécher à l'air ambiant pour la plupart ou au séchoir et raboter et rabotage aussi possible mais souvent c'est vrai que c'est sur commande les scieurs ne rabotent pas automatiquement tout leur bois donc voilà au niveau de l'offre je simplifie le gros du volume ça va surtout être du sillage alors il peut être sec quand même puisqu'il y a quand même beaucoup de séchage naturel le gros du volume ça va être du sapin épicéa sur liste ou standard pour la production des pays de Savoie je précise que je parle de production de pays de Savoie ça veut dire que c'est transformé en pays de Savoie et la ressource provient de pays de Savoie donc voilà des produits assez bruts avec peu de de produits avec un petit peu plus de valeur ajoutée comme on pourrait avoir sur du profilage des bois aboutés des bois lamellés collés etc ça on n'y est pas encore donc voilà un besoin d'accompagnement des entreprises pour apporter de la valeur ajoutée à ces produits et c'est notamment une des missions du Pôle Excellence Bois et on a des projets en cours à ce niveau là voilà hop les entreprises locales alors on commence avec un chiffre un petit peu pas un chiffre mais une nouvelle un peu pas alarmante mais qui est dommage et ça fait référence à ce que Thierry disait et aussi Stéphane Desjorges par rapport à la mobilisation de la ressource il y a de la ressource et c'est vrai que la filière Hamon a du mal à sortir du bois alors c'est pas spécialement de leur faute mais voilà la filière est peut-être pas assez bien structurée pour favoriser cette exploitation forestière au niveau de la première transformation donc on a on a quand même 217 000 m3 de sillage c'est pas mauvais c'est plutôt bien et on ressent quand même une concurrence assez rude avec l'Europe et notamment les grosses Syries qu'on peut trouver en Scandinavie en Autriche en Allemagne en seconde transformation on a on a de gros acteurs en Pays de Savoie je vais citer par exemple Sivalp Lignalp qui font beaucoup de volume mais qui consomment pas local alors certainement à juste titre mais ils trouvent pas leur bonheur dans dans les produits de première transformation qui sont proposés localement donc on revient aussi donc d'importants charpentiers industriels qui vendent à l'extérieur des pays de Savoie et qui du coup importent du bois puisque ils trouvent pas leur bonheur en local voilà après tout ce qui est maîtrise d'oeuvre ingénieur architecte on a on a de très très expérimentés et compétents architectes et ingénieurs sur le territoire et une importante capacité de mise en oeuvre voilà donc en fait là je reprends un peu toutes les étapes que l'on va trouver de l'exploitation de la forêt jusqu'à la mise en oeuvre d'un bâtiment avec du coup on voit une assez une force au niveau de l'aval sur la production de charpente l'ingénierie la maîtrise d'oeuvre et la mise en oeuvre sur chantier pour ça on est le territoire est assez fort et c'est vrai que c'est la filière plutôt amont qui a du mal à se structurer et à répondre aux besoins de l'aval alors donc une grosse parenthèse sur les marques et certifications et appellations d'origine contrôlée qu'on trouve en Pays de Savoie donc il y en a trois vous les voyez à l'écran donc Bois, Qualité, Savoie je vais les présenter rapidement et donc chaque chargé animateur de ces marques sont présents aujourd'hui donc ils pourront répondre éventuellement à des questions plus précises donc par rapport à Bois, Qualité, Savoie c'est une marque collective qui a été créée en 2006 par des entreprises de la filière aujourd'hui ça regroupe des silleurs des charpentiers négoces et menuisiers des pays de Savoie donc en fait c'est un référentiel technique qui permet de contrôler la qualité des produits notamment le classement mécanique visuel des tolérances dimensionnelles et le séchage des bois sur une audite externe c'est-à-dire que c'est une personne qui vient contrôler ses produits in situ à la Syrie donc on va avoir neuf types de produits qui sont très représentatifs des produits traditionnels locaux donc de la charpente standard de la charpente plutôt sur liste pour chalet etc. en 2018 un chiffre le volume de sillage marqué voie qualité Savoie commercialisé était de 76 000 m3 sur un total produit par les scieries de pays de Savoie de 216 000 m3 soit 35% des sillages ensuite il y a un référentiel le référentiel présente une gestion permettant de contrôler la provenance et la traçabilité des voies donc ces voies proviennent à 100% des forêts des pays de Savoie et obligatoirement transformées par une entreprise du territoire et les charpentiers menuisiers constructeurs peuvent être marqués bois qualité Savoie et même des ouvrages à partir d'un certain pourcentage de bois bois des Alpes donc là on est sur une marque de certification qui dit certification dit un référentiel accrédité par le COFRAC depuis du coup 2013 ça regroupe des silleurs des lamélistes des charpentiers des constructeurs bois mais aussi des menuisiers et des négoces dans 11 départements du massif alpin français donc c'est un référentiel très strict au niveau de la traçabilité des produits de la forêt jusqu'au chantier les grumes doivent provenir des forêts du massif alpin gérés durablement tel que défini dans le référentiel de bois des Alpes et un audit annuel permet de vérifier le suivi documentaire et opérationnel de la certification de l'entreprise pour s'assurer d'une bonne traçabilité il y a aussi une qualité des bois donc suivant le marquage CE en autocontrôle et bois des Alpes a été construit en fait juridiquement pour pouvoir être imposé dans les marchés publics voilà via un guide juridique qui a été monté et qui permet du coup lorsqu'on met les phrases de ce guide dans son appel à projet dans son appel d'offres pardon obliger en fait les entreprises qui répondent à présenter du bois des Alpes maintenant l'AOC bois de Chertreuse donc le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée bois de Chertreuse est paru en 2018 ça regroupe des scieurs du massif de la Chertreuse autour Grenoble Chambéry tout tout donc le référentiel c'est un référentiel d'appellation d'origine contrôlée standard la matière première ne parcourt pas plus de 80 km pour être transformée et le bois provient de fourrées gérées en futé irrégulière et se situe à une altitude supérieure à 600 mètres donc c'est un peu référence à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai comparé l'exploitation forestière en Scandinavie par exemple et chez nous voilà donc la futée irrégulière c'est le bûcheron qui choisit certains arbres c'est pas de coupe rase donc on a une meilleure préservation notamment de la biodiversité lorsqu'on exploite les forêts de cette manière une traçabilité bien sûr assurée depuis la forêt jusqu'à la sortie de la Syrie et des audits réguliers sont réalisés par le comité interprofessionnel des boîtes chartreuses et l'organisme de certification pour garantir la traçabilité voilà pour les marques certification et AOC je voulais vous parler donc d'un appel à projet de la région qui encourage la construction en bois local donc rapidement les bénéficiaires peuvent être des communes des bailleurs sociaux associations et aussi des entreprises donc c'est un projet de construction ou de rénovation exemplaire en bois local hormis les les maisons individuelles pour tout ce qui est bois issu de la région et des massifs limitrophes et transformés par contre sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes voilà donc comme je disais sont exclus les maisons individuelles et les financements de hangars de stockage de bois les dépenses éligibles donc tout ce qui est investissement à la construction et la rénovation de bâtiments en bois local donc tout ce qui est dans la structure l'aménagement extérieur et l'aménagement intérieur peut rentrer donc en fait lorsqu'on présente l'appel d'offres on va avoir un lot au bois et à l'intérieur un lot au bois local où on va vraiment chiffrer et et mettrer le volet Clovis Clovis ça va sonner je suis en ligne allez fais le fais le arrêter vite 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 il dit intrusion c'est bon les modalités d'intervention donc en fait on a pour tous les organismes publics qui souhaitent construire en bois local on va jusqu'à 20% du coût hors taxe du lot au bois local donc comme je le disais il y a un lot au bois local avec un plafond de 50 000 euros ça peut être bonifié lorsqu'on va valoriser soit du sapin qui est par exemple une essence un peu moins bien valorisée ou des gros bois qui sont plus compliqués à exploiter donc on peut proposer en effet un projet encore un peu plus valorisant qui donc on peut atteindre les 30% avec un plafond de 100 000 euros et même les entreprises donc promoteurs immobiliers par exemple les aménageurs peuvent avoir 10% du coût hors taxe avec un plafond de 25 000 euros voilà donc on arrive à la question un peu la question comment aujourd'hui en Pays de Savoie on construit en bois local alors je voulais insister sur certains points notamment déjà si on peut construire en bois local il faut connaître ce qu'on a localement donc on a des outils pour ça notamment donc les marques si on parle de Pays de Savoie il y a Bois Qualité Savoie qui connaît bien les produits transformés et produits localement on va avoir le catalogue Bois d'ici 2021 que Fibois Aura a sorti tout franchement en début d'année donc là ça va être plus à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes on va avoir des produits de construction de première transformation mais aussi des bois collés du bardage des lames de terrasse etc voilà donc connaître ce que l'on a sous la main pour construire en bois local par exemple pour un architecte pour que derrière quand il conçoit son bâtiment il sache un petit peu les outils qu'il a pour composer son bâtiment donc c'est mon point 2 le point 3 c'est et ça j'insiste aussi c'est vraiment s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire et compétente le plus en amont dans le projet ça permet alors ça coûte du coup un petit peu d'argent alors que peut-être on n'est pas sûr que le projet sortira mais c'est très très important notamment pour les promoteurs immobiliers pour se rapprocher le plus le plus possible du coût réel de 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 l'ouvrage on peut nous notamment au pôle excellence voire on organise des workshops en amont sur des projets pour justement avec une équipe pluridisciplinaire en architecte un bureau d'études une entreprise de construction en économiste et puis les promoteurs immobiliers sur un projet en particulier et on discute des 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 moyens techniques des produits locaux disponibles et par exemple l'économiste va avoir beaucoup plus d'informations pour chiffrer correctement le projet on peut du coup utiliser aussi le levier des marques et les certifications dont je le disais pour connaître mieux les produits il ne faut pas hésiter à contacter que ce soit Damien pour Bois des Alpes Jeanne Véronique pour la OEC Bois de Chartreuse ou moi-même pour Bois qualité Savoie et on va avoir des financements aussi possibles notamment celui de la région que je viens de vous présenter voilà donc on arrive aux questions réponses j'espère que je n'ai pas été trop lourd avec les chiffres il y a eu quelques questions je me permettrai juste un complément et insister sur un des derniers points que tu as abordé si on veut construire en bois d'une manière générale et encore plus en bois local il est important d'étudier le projet en conséquence je m'explique on s'aperçoit régulièrement on a les exemples de projets qui ne passent pas en bois tout simplement parce que le cahier des charges a été fait pour un bâtiment en béton traditionnellement et après on se dit bon mais maintenant si on le faisait en bois ça ne marche pas il faut que le bâtiment que le cahier des charges soit vraiment construit pour une conception bois et là on peut arriver à des projets qui sont équilibrés financièrement d'où l'intérêt aussi de s'entourer de professionnels du bois qui maîtrisent ces techniques alors maintenant je ferme la petite parenthèse je reviens en question donc une une question liée à la ressource encore sur ce problème des scolites et des questionnements sur que sera la forêt dans 15-20 ans est-ce qu'il restera des épicéas quelles seront les essences à exploiter est-ce qu'on a des retours alors je sais qu'on a parmi nous Héloïse Alec des communes forestières alors elle est plutôt spécialisée bois construction je ne sais pas s'il y a un petit peu plus d'informations là-dessus moi je sais que des actions sont mises en place pour justement pallier à ces épidémies de scolites et notamment la diversité d'essence et éviter à tout prix la monoculture pour en cas d'épidémie comme le scolite pouvoir arrêter cette épidémie au plus vite mais malheureusement je ne vais pas pouvoir vous apporter beaucoup plus d'informations bonjour Thibaut je ne sais pas si vous m'entendez je vais pouvoir intervenir rapidement alors c'est vrai que c'est plutôt les compétences de mes collègues alors pour juste vous expliquer très rapidement moi je travaille pour l'association des communes forestières donc moi je suis chargée une mission construction bois mais mes collègues travaillent sur toutes les questions de l'amont forestier aussi donc effectivement aujourd'hui il y a une grosse préoccupation sur l'avenir de nos forêts et sur les impacts du changement climatique qui se traduit en ce moment par des fortes attaques de scolites alors on n'a pas la réponse aujourd'hui de quels seront nos peuplements dans 20 ans 30 ans en tout cas aujourd'hui il y a des grosses actions qui sont menées pour essayer d'amorcer cette transition et donc comment ça se traduit c'est là où il y a des scolites on essaye de il y a des financements qui existent pour sortir les bois rapidement et éviter que les scolites se propagent et préserver les peuplements encore en place on réfléchit également au renouvellement de ces peuplements avec une mixité et on essaye de ne pas reproduire on va dire les erreurs du passé c'est à dire par exemple en pleine sous une certaine altitude on ne va pas replanter de l'épicéa et après il y a beaucoup de travaux qui sont menés avec l'ONF pour justement réfléchir à quelles seront les essences de demain et pour ça il y a plein de tests qui sont faits où on va essayer de nouvelles essences donc ce n'est pas forcément révolutionner ce qui existe déjà mais effectivement soit mettre des plantations plus mixtes pour éviter les épidémies comme le scolite soit introduire des essences nouvelles alors les tests sont faits sur des petits peuplements ça peut être par exemple du cèdre ou des espèces qu'on va retrouver plutôt dans l'atlas marocain qui ne sont pas encore endémiques en France voilà donc on est dans une période un peu de transition en tout cas aujourd'hui on réfléchit vraiment on va dire à réfléchir au peuplement de demain et à pérenniser ou du moins à sauver les peuplements actuels et en tout cas avoir une sylviculture la plus adaptée pour éviter les dépérissements massifs voilà en complément on peut dire que la FCBA participe également à ces travaux d'introduction donc de nouvelles essences qui viendront remplacer celles qui vont disparaître puisqu'on le sait à terme avec le changement climatique et les parasites il va y avoir des changements donc on participe avec l'ONF et puis tous les autres partenaires et le FCBA aussi pour mission de créer des essences nouvelles qui seront justement capables de résister donc là c'est de la génétique ça fait partie aussi des missions pour préparer la forêt et la forêt de demain autre question sur l'utilisation du bois local et par les entreprises locales avec une question mais déjà quelle est la part de bois local utilisée par les entreprises de la région et n'y aurait-il pas parmi les gros industriels les gros faiseurs quelques-uns qui seraient intéressés pour prendre en charge l'exploitation forestière et toute la chaîne de production alors en effet c'est une très bonne question j'en ai pas parlé dans dans la présentation parce que c'est des chiffres assez compliqués à avoir mais on estime entre 25 et 40% de la consommation de bois des entreprises de charpente étant du bois local entre 25 et 40% en sachant qu'on a beaucoup d'industriels en fait on a beaucoup de consommateurs de de bois bois massif bois massif à bouter bois lamé les collés en pays de Savoie on a de gros industriels et en fait ces industriels souvent préfèrent commander du bois qui mesure du bois massif à bouter par exemple qui mesure 13 mètres de long parce qu'ils vont avoir moins de chutes ils sont sûrs d'avoir un service et une qualité très homogène et régulière à chaque à chaque commande et ce qu'on n'est pas capable de faire en fait en pays de Savoie aujourd'hui aujourd'hui en pays de Savoie on a seulement du bois massif donc il y a eu des rapprochements puisqu'on a notamment aussi Eurolamélé qui est un gros industriel et gros fabricant de bois lamé les collés qui se trouve à Rumine en Haute-Savoie il y a déjà eu des rapprochements entre SIEUR et Eurolamélé pour essayer de produire du bois lamé les collés local ça n'a pas fonctionné alors c'était il y a une pardon mais Eurolamélé produit du bois lamé les en bois local non je parle en pays de Savoie donc en effet il en produit mais très peu et je parle des scieries de pays de Savoie et aujourd'hui Damien en bois de pays de Savoie il fait du bois non en effet alors les bois viennent peut-être du pays de Savoie mais je ne crois pas que les scieries qu'ils fournissent aujourd'hui soient dans les pays de Savoie elles sont dans les Alpes mais elles ne sont pas en pays de Savoie donc en effet pour des projets en effet assez ponctuels bois des Alpes Eurolamélé étant certifié bois des Alpes produit du lamé collé notamment le lamellé collé de Eurolamélé pardon le lamellé collé dans Douglas de Eurolamélé et du Douglas local mais dans les autres essences c'est beaucoup plus compliqué mais à juste titre je veux dire ils ont leur raison et c'est un manque de qualité et d'homogénéité surtout de régularité de la qualité des bois donc ça se met en place pour répondre à Stéphane c'est assez long mais aujourd'hui on essaie de refaire discuter entre elles la filière amont donc les lécieurs avec les industriels donc il y a Eurolamélé mais il y en a beaucoup d'autres qui consomment beaucoup de bois massif à bouter pour faire de la structure la structure sur tout type de bâtiment voilà et aujourd'hui qui s'approvisionne à l'étranger si je peux me permettre de rajouter un élément de réponse la question ici de demander à des gros faiseurs des industriels de prendre en charge l'exploitation c'est demander à ce qu'ils intègrent la production de produits bois et donc la production forestière verticalement c'est ce qu'effectivement tous les grands groupes internationaux aujourd'hui ont fait Metzawood Stora Enzo c'est ce qu'ils font ce sont des même pour certains je crois que c'est Metzawood Stora c'est une coopérative de propriétaires forestiers à l'origine qui ont développé la production verticalement ils ont pu faire ça à un moment où le secteur était en plein développement dans un secteur hyper concurrentiel aujourd'hui et où les entreprises sont déjà bien installées je ne suis pas sûr que ce soit la solution nous on travaille plutôt justement sur ici une harmonisation horizontale c'est à dire les entreprises les unes avec les autres travaillent ensemble à sortir des produits locaux et donc on travaille avec chacun des acteurs et faire émerger les synergies et c'est ce que fait BQS c'est ce que fait l'AOC c'est ce que fait Bois des Alpes une notion importante aussi par rapport à l'intégration verticale de la filière il y a déjà eu plusieurs tentatives plusieurs études c'est la notion de seuil critique il faut un certain volume d'activité pour que une telle opération soit rentable donc d'où l'intérêt aussi de construire plus en bois de développer la part du bois dans le bâtiment pour arriver à pouvoir structurer la filière de meilleure façon ça c'est meilleur ça dépend où qui le regarde mais si on a cité l'exemple des Autrichiens notamment si on veut se rapprocher un peu de ce style et être plus concurrentiel on a aussi besoin de volume d'activité mais pour répondre à la question et ce que disait Damien on voit quand même une volonté de la part d'industriels d'aller vers du bois local et de faire en sorte de se regrouper ils ne vont pas produire eux-mêmes mais ils vont aller voir le confrère qui est sur un domaine d'activité complémentaire pour faire une chaîne de production et arriver à harmoniser les produits les débits pour produire en bois local ce serait plutôt la tendance c'est exactement ce que nous on mène justement avec les matinales en ce moment pour justement qu'ils développent un standard que les ciris seront en mesure de faire et qui sera en mesure d'être fourni à différentes entreprises transformateurs et à des industries qui ne font pas les mêmes choses que ce soit les lamélistes les fabricants d'ossature ou les fabricants de bardage à partir d'un seul produit que donc ici des scieurs qui ne font pas partie du même groupe seraient en mesure tous de réaliser voilà voilà moi je pense avoir fait le tour des questions qui sont arrivées donc s'il n'y a pas de nouvelles je rends la parole très bien s'il n'y a pas plus de questions je vais pouvoir remercier tous nos partenaires donc pardon donc le conseil Savoie Montblanc qui a financé tout ce tout ce projet et les prochains parcours et les prochains webinaires pardon les CAUE de Savoie et de Haute-Savoie l'atelier Wolf qui nous ont aidé à organiser et à programmer ces webinaires Thierry Verachaud du FCBA qui nous a aidé du coup à compiler toutes les questions et à intervenir voilà tous les intervenants merci aussi à Héloïse à Damien et à Jeanne Véronique pour m'avoir appuyé sur les réponses aux questions sur les AOC marques et certifications donc on a répondu globalement à toutes les questions donc il n'y aura pas de réponse par contre n'hésitez surtout pas on va essayer de vous envoyer cette présentation et vous avez les coordonnées de chaque à cet endroit là voilà pour si vous voulez contacter un chargé de projet on va par contre vous envoyer le replay de ce webinaire et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui se tiendra le 26 février où interviendront Karine Lapré du bureau d'études Tribus et Jean-Luc Sandoz PDG du groupe CBS Liftin gros constructeur bois se trouvant en Pays de Savoie et en Suisse voilà donc nous répondrons aux questions pourquoi construire un bois local quels sont les enjeux économiques environnementaux et sociaux et nous parlerons plus précisément grâce à Karine Lapré mais aussi à Jean-Luc Sandoz de l'ARE 2020 et de l'impact de l'économie circulaire dans la filière bois voilà merci à toutes et à tous si je peux ajouter un petit mot oui bien sûr moi je reste avec plein de questions en fait après vous avoir entendu du coup je comprends aussi mieux les problématiques et les enjeux auxquels vous faites face mais je n'ai pas réussi à voir apparaître vraiment des solutions qui vous permettraient de structurer cette problématique de traiter la problématique de l'amour finalement vraiment la première transformation et donc du coup je reste à votre disposition et attentive à vos propositions pour que je puisse éventuellement vous aider à construire la réponse maintenant qu'on a bien en tout cas moi j'ai bien pris connaissance du problème voilà j'aimerais pouvoir être à vos côtés pour qu'on nous construise la solution donc n'hésitez pas à revenir vers moi aussi sur ça et donc à votre disposition pour pouvoir continuer à travailler c'est Jean-Dime merci beaucoup c'est noté en tout cas on n'hésitera pas merci sinon pour l'invitation merci merci d'avoir été présent bonne soirée à tous et puis j'espère au 26 février pour le prochain webinaire au revoir et puis j'espère on n'hésitera pas à tous Sous-titrage FR ?